vous savez dans ces deux jours nous avons parlé de l'arrestation l'enlèvement l'enlèvement de monsieur si manga voilà et nous allons faire quelques révélations pour vous dire ce qui se passe en coulisses à partager famille c'est que vous attendez le général cinq étoiles là on va casser les papaux des escrocs le réseau de grands escrocs à conakry nrena n'a fait boum amène des escrocs qui profitent des transitions pour venir bouffer l'argent des guinéens des escrocs oui des escrocs j'ai dit bien des escrocs si les démagogues pensent que ça va marcher ça ne marchera pas ça ne marchera pas les démagogues des gens viennent se faire des milliards pour créer des problèmes à des guinéens comme si ils ont des millions pourtant ils n'ont rien et vivent sur le dos des guinéens maximum de partage la famille et on a été finit fait ma colo nana voilà l'affaire de monsieur si manga vous avez tous entendu dans les médias et sur nos plateformes ici que monsieur si manga avait un rendez vous à l'hôtel kaloum voilà il ya un nom et david dans ma congo voilà david david comment congo quelqu'un qui qui veut se faire passer voilà vous les voyez ici c'est lui qui à côté de takana comme ça attendez je vais vous montrer d'autres photos ici encore c'est lui actuellement à mousses et or voici des jeunes cocons qui sont derrière lui ici encore coup des tournois que lui c'est un homme d'affaires devant même les médias ici voici le monsieur qui est ici au barato à nous et là avec les petits cocons ici nana figuinerina qui font sa promotion là bas donc le monsieur ni manga avait rendez vous avec ce monsieur là il se fait passer pour un homme d'affaires qui est en guinée aujourd'hui qui est en train de tromper oui j'aurais appris qu'il a des bons rapports avec jiba diakite il a des bons rapports avec amara comment un consultant comme monsieur ni manga se moque attendez ce ma congo qui est là là n'a même pas le niveau le parcours de monsieur ni manga comment ce dernier peut piéger comment ce dernier peut mettre monsieur ni manga dans des problèmes et on voit des jeunes escrocs dans le pays aujourd'hui en train de soutenir ces gens là qu'on on sait déjà et où les les jeunes de caloum là bas qu'on sait monsieur dit non mais c'est la barre de caloum je n'est bien à part organiser des petits tournois ou acheter des écrans placement de 100 $ 200 $ même pas trois télévisions pour distribuer aux jeunes et les démagogues co-communicants les cocons qui sont à côté sont là bas en train de dire oui le gala ce gars est en train d'avoir des permis lui il a quoi il a quelles sociétés il a quelle entreprise des gens viennent pour venir détourner nos biens au dormi ni coco ya mais je vais dire au cnr de continuer à continuer à la samoura tomber dans le piège créer des problèmes voilà le monsieur là lui il est qui il est qui ce david macongo là il a quoi il apporte quoi aux jeunes de caloum il vous a apporté quoi ce dernier a reçu combien de permis et d'ailleurs je vais dire aux sociétés miniers il n'a aucune influence c'est c'est maïra c'est des dé ma gog ok c'est des démagogues voilà c'est lui qui était d'ailleurs beaucoup de jeunes de caloum ont compris aujourd'hui beaucoup de jeunes de caloum ont compris que lui c'est un démago voilà et regardez il a qui est à côté de lui comme ça là donc ça c'est pour vous alerter le cnrd le dossier du monsieur et ce que ils ont monté là bas les mensonges de ce gars si quelque chose arrive à monsieur ni manga bala samoura allemand vocauté hankri sera là que vous êtes complexe et le land ou le nala c'est des étrangers qui viennent dans le pays pour créer des problèmes aux guinéens le monsieur là lui il est qui il a quel parcours dans quel pays dans les mines lui il a travaillé vous lui donnez des permis pourquoi toutes les sociétés en guiné en tout cas miniers ne fait pas confiance à ce gars il n'est absolument rien ok il n'est absolument rien du tout voilà famille nous apprenons que notre équipe les moins de 17 ans sont disqualifiés du tournoi sont disqualifiés du tournoi je me demande je me demande les gars nous avons quel genre de fédération comment on peut disqualifier les you 17 comme ça pourtant ils se sont déplacés pour vous dire combien de fois en guiné même ça fait pitié et ils n'ont pas pu faire les thèses préliminaires en guiné pour dire aucun appareil ne fonctionne en guiné actuellement même caisse nationale de sécurité sociale leurs appareils sont en panne ils ont pris les jouets les amener à dakar aller faire un test où on a retenu 20 jouets quelques jours après le même cabinet fait un rapport pour dire il ya six jouets qui ne sont pas éligibles à cause de ça l'équipe nationale avec toutes ces dépenses et bientôt les éliminatoires on nous dit notre équipe est disqualifiée ouverte ça dit ouverte le monde bogola abba bogola abba c'est vous qui avez dit que vous voulez devenir ministre vous pouvez faire quelque chose bogola abba vous étiez où bogola abba comment vous vous êtes arrangé vous envoyer plus de 30 35 joueurs je crois du côté du sénégal au frère de l'état guinéen on sélectionne 20 joueurs et après le rapport sort pour dire ça donc vous n'avez absolument rien compris vous n'avez absolument rien compris voilà maintenant révélation sur les forces spéciales on vous a dit que notre pays aujourd'hui est sous la domination des français l'effort spécial était en formation dans ces deux jours au camp macambo là bas deux semaines de formation les baba barilla tous les tous les chefs des forces spéciales une fois encore pour dire que notre armée elle n'est pas indépendante que sous le cnfd l'influence de la france elle est présente en guinée vous pensez que la formation que vous venez de faire dans ces deux jours que nous ne sommes pas informés de ça nous sommes informés de ça ok bababari nous sommes informés de ça moutard kabba spatakus nous sommes informés de ça le cnrd nous nous sommes informés de ça c'est pourquoi nous dévoilons ce secret là si vous pensez que vous pouvez tromper les guinéens et vous pensez que oui ça s'est fait au camp là bas que nous nous sommes ici aux états unis nous ne serons pas informés vous avez mentir vous avez mentir voilà et voici encore je vous ai dit si c'est moi vous allez chercher à savoir qui me donne les informations vous allez vous fatiguer vous avez vu dans ces deux jours vous avez retiré les appareils de quelques des éléments des forces spéciales taper le numéro de damaro qui donne les informations je vous ai dit vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer ok vous allez tant que vous n'allez pas bien fait dans l'intérêt du peuple nous n'allons pas arrêter nous ne sommes pas des vendus où nous ne sommes pas des jeunes qui ne travaillent pas ici aux états unis nous on travaille ok vous savez les cobra les gens qui sont derrière me m'a dit vous pensez que la mission que vous avez fait l'opération l'opérateur économique que vous avez doublé ces jours-ci là vous pensez que je ne suis pas au courant de l'information je parle des cobra ceux qui sont derrière me m'a dit là pourquoi vous êtes malhonnête pourquoi vous êtes malhonnête vous devriez faire passer un conteneur des conteneurs de tramadol d'un opérateur économique vous avez pris l'argent vous avez bouffé l'argent vous n'avez pas fait l'opération c'est à dire comment la guinée peut changer avec des gens comme vous comment la guinée peut changer avec des mentalités comme ça je parle de cobra pourquoi au mer et raccoubri tongou ma on a flas au mer et malima quelque chose qui est interdit déjà par l'état mais c'est mal et cobra vous êtes malhonnête aussi gama au mer et raccoubri tongou pourquoi vous êtes malhonnête comme ça ou també ou non ma féra baf féra bade mouta ma kolo ou també ou non ma féra bade mre ma kolo mouta orafé birin kolo ok mamadi je te dis tu ne fais pas bien tu vas te retrouver seul mamadi d'un bouillard aujourd'hui les jeffiers vous les avez écarté tous les grands soldats vous les avez enlevé vous les avez envoyé à l'intérieur sans mesure d'accompagnement les forces spéciales aujourd'hui le nom matin près de 4000 aujourd'hui 4000 mais pourtant c'est de zéro la majorité je ne parle pas de l'ancien je ne parle pas de l'ancien groupement des forces spéciales mais les jeunes là même moi d'amaro je suis mieux que ces gens-là n'ont tant qu'on n'y ma formation c'est un bébo n'a élément des forces spéciales tenu n'anima sinon zéro commandos n'éminé maya kossé et guimana allo crapaud donc pour te dire mamadi c'est vous même qui avez créé ça aujourd'hui vous entretenez quelques éléments des couvras pendant ce temps pendant ce temps il ya des éléments des forces spéciales même les anciens aujourd'hui qui n'ont absolument rien du tout mamadi personne ne l'a créé si tu le fais bien c'est bien pour toi mais ni coco toi tu vas différencier c'est pourquoi on peut pas t'aimer ton discours du 5 septembre personne ne va te forcer à respecter ça le jour que tu vas respecter ça tu ne verras pas de guinéen parler trop parler mais tant que tu ne le fais pas tu vas te créer des ennuis et on va se réveiller un beau matin l'affaire est terminée voilà je te dis c'est pas l'argent c'est pas l'argent mohamed mandeka kamara si vous voulez que j'insulte d'oubouya je vous ai dit je vais le faire fouille tene maslana fouille rien du tout je vous ai dit si vous venez vous insulter moi c'est mamadi d'oubouya je vais insulter si vous le respectez là vous n'allez pas venir insulter ici parce que vous ne pouvez rien dit sur le général cinq étoiles mme rafon le guinéen moi je suis pas invendu en même si j'ai parlé à mamadi c'est dans son intérêt c'est dans l'intérêt du peuple il comprend tant mieux pour lui il ne comprend pas tant pire pour lui moi d'amaro personne ne peut me faire changer la seule chose qui va me faire changer comme je voulais dit les principes c'est ce voilà c'est ce qui va me faire changer merci ne respecte pas ces principes mais je vous ai dit si vous voulez que je retourne encore venir taper ici là je vais le faire mais c'est à cause des bonnes personnes d'abord voilà donc c'est à toi de voir mamadi tu le fais bien c'est dans ton intérêt tu ne le fais pas tant pis en tout cas le peuple de guinée personne ne va rester vous regardez personne ne va s'asseoir vous regardez n'a pas de problème mais si vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire que moi d'amaro ou nous on va arrêter on va venir s'asseoir vous regardez non 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 le pays aujourd'hui tout le monde voit la situation du pays la situation du pays aujourd'hui l'insécurité totale comme le cadeau ni manga que je viens de parler là des fanfarons de voyous viennent ils se font passer pour des hommes d'affaires sous cette transition pour créer des problèmes à des guinéens je vous dis ça ne passera pas voilà ça ne passera pas et on va parler des guinéens aujourd'hui il ya beaucoup de guinéens qui sont menacés du côté de belgique aujourd'hui oui à santa oui à santa qui disait ici si on rapatrie un guinéen et qu'il va rapatrier un ressortissant de ce pays là c'est à dire si la belgique rapatrie un bel et un guinéen lui aussi va rapatrier deux ou dix d'accord famille nos compatriotes actuellement beaucoup sont menacés nous avons appris que oui le gouvernement cnrd qu'il ya un accord qui a été signé ah ah mon ou mou blaga sa na document ma c'est pas bon pour vous oui à santa oui à santa kouyate il est le kafoyanko nan ka la guiné kakiré rapatrié tant que l'état guinéen ne signe pas tant que l'état guinéen ne signe pas il ne peut pas les rapatrier ils vont aller où c'est lui ce qui vient pas de là bas donc oui à santa si c'est l'argent que vous prenez pour échanger sa guinéen a n'y a wa matou a n'y a fallu n'y en a de il est le kafoyakomo albrana guiné kasus rapatrié là donc nos compatriotes aujourd'hui en belgique alman lombi alman lonsini c'est pas vous qui les avez envoyé si aujourd'hui vous êtes en difficulté vous avez besoin d'argent ils vont vous dire d'accepter de signer des documents vous allez prendre nos frères pour les envoyer là bas et vous faites semblant comme si vous êtes là pour ces gens là non attendez le bâtard là je vais juste le 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 bannir et alors d'un cas d'un dolier à libre à kumala lignata nia il a quoi allez d'un cadet nabou 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 merci voici un autre bâtard qui est là je vais aussi lui le bannir et puis on va continuer donc le cas de nos compatriotes actuellement et ça nous inquiète ils sont nombreux et nous apprenons que le gouvernement du cnrd qu'ils sont en train de signer des documents pour pouvoir rapatrier nos frères cnrd on vous met en garde c'est pas vous qui avez payé le billet des gens là mais si vous dites que vous allez signer des documents pour rapatrier ces gens là ça c'est votre affaire en même temps donc ça ne marchera pas athéna bena ça ne marche pas athéna bena non 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 moi je vous ai dit on n'insulte pas ici maman font conteneur nique la très flamme nia la li 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 la pour les critiquer comme ça c'est doit à partir du trentien décembre ambra pour clame que la bouton d'oké voilà et voici l'autre qui dit à ce samba qui dit que quand elle qui dit que même en allemagne donc c'est pour dire qu'aujourd'hui et il ya des documents que oui à santa qui est le ministre des affaires étrangères parce que c'est lui c'est ce département qu'on contacte oui à santa il faut sortir tu vas faire une cadi déclaration pour dire aux guinéens devant tout le monde que tu n'as rien signé et tu ne signera rien pour rapatrier les guiné parce que n'imak est le premier responsable si les guinéens sont rapatriés de l'allemagne parce qu'il faut que il y ait un pays d'accueil il faut que des gens disent oui comme le rwanda et certains pays l'ont fait un moment le sénégal donc si ils prennent nos frères là par force les ramener en guiné nous dirons que c'est vous ou ya santa c'est vous qui avez signé le document vous serez le premier responsable voilà maintenant et les supporters du cnrd je vous ai dit il n'y a pas d'argument c'est à dire cette transition là le bateau a déjà coulé vous avez compris vous n'avez pas d'argument rien du tout montre moi un communicant du cnrd qui peut venir dire à mamadie est venu transition cnrd les trois ans le sac de riz est à combien aujourd'hui le sac de riz est à combien aujourd'hui avant le coup d'état les factures d'électricité c'était combien les factures voici des points que le peuple demande voici des points le peuple a besoin de l'électricité avant le coup d'état il y avait l'électricité ils sont venus qui a gâté qui a ramené le bateau le bateau aujourd'hui la guiné paye combien au bateau voici des réalités c'est que vous n'avez pas d'argument je vous dis taisez vous taisez vous les gens qui nous suivent voici des vérités à cause de ces vérités les enseignants contractuels quinze mille trois mois de salaire voici des vérités que vous ne pouvez pas changer est-ce qu'on a payé les dix mois des enseignants contractuels est-ce qu'on a payé nos boursiers guinéens aujourd'hui qui sont abandonnés à l'étranger voici des réalités l'insécurité totale dans le pays phonique mangé kidnappé ou est phonique mangé est-ce qu'au temps d'alpha condé on l'avait kidnappé il était disparu il était en prison mais aujourd'hui il est où voici des réalités mais réfléchissez je vous ai dit personne ne peut influencer sur nous vous n'avez pas d'argument taisez vous ce que nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel c'est mama dit c'est pourquoi nous on essaie de l'aider parce que ce pays là nous appartient tous on ne veut pas que la guiné soit comme c'est la lyonne on ne veut pas que la guiné soit comme le passé de rwanda nous ne le souhaitons pas nous voulons que ce pays là la guiné que tous les guiné se retrouvent ensemble mais si vous pensez que c'est les menaces pour dire aux mamadie 2020 2040 vous vous trompez vous même vous vous trompez vous même c'est eux qui ont fait le coup d'état ils ont dit troisième mandat c'est eux qui l'ont fait ils sont venus ils ont prêté serment personne n'a forcé mamadie allez faire son investiture il a juré il dit en cas de parjure qu'il va faire face à la justice guinéenne la justice d'abord c'est le peuple de guiné parce que la démocratie c'est le choix de la majorité si vous ne voulez pas le conseiller regardez le gabon le gabon qui vient d'arriver juste là le putsch au gabon une année seulement ils vont le 16 du mois prochain au référendum pour la nouvelle constitution lorsque les hommes ont la volonté de changer c'est très simple gabon une année la guiné pourtant il y avait assez 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 voici un idiot qui est là là kf petit délinquant moi je suis pas comme vous moi je suis guinéen toi tu n'es pas guinéen toi qui est d'abord il faut il ya ça sur ta conscience l'amour de saliba tes mensonges ici en kiam tu dis tu es croyant non tu vas je demande le bon dieu là bas tes mensonges là tu vas répondre ça c'est pas moi voilà moi je suis guinéen je veux le bien de mon pays ma position je ne change pas je vous ai dit je vais dire la vérité ce que mamadie ne voit pas ce que son entourage vous les démagogues là ce que vous n'osez pas dire moi c'est ce que j'ai dit à mamadie voilà moi je suis pas comme vous si je voulais profiter là j'allais profiter depuis longtemps j'ai dit tous ceux qui parlent si moi d'amaro je vais profiter je peux très bien profiter mais ma dignité la dépasse tout ça l'intérêt du peuple de guiné là c'est ce qui est important pour moi je suis pas comme vous parce que vous ne voulez pas dire la vérité et c'est pourquoi mamadie je lui ai dit la même chose vous qui pensez que non il n'y a rien il n'y a rien si en guinéon on peut organiser des élections sans l'ufdg anad sans le rpg vous vous trompez voici une réalité sans celle où d'aller sans ces gens là vous vous trompez ça je vous le dis ne vous fatiguez même pas allons-y ils n'ont pas du troisième mandat que c'est les conséquences du coup d'état alors quelqu'un qui a pris un engagement devant le peuple de guiné s'il ne recède pas il ya des conséquences c'est aussi simple que ça c'est aussi simple c'est lui qui vient de faire le procès du cndd c'est pourquoi nous le conseillons dans son intérêt même parce que si ça brûle c'est tout nous les guinéens c'est nous qui perdons moi je moi je vous ai dit s'il ya quelqu'un dans le dans le cnfd tout ce que je l'ai dit en privé il peut venir mettre devant tout le monde parce que moi je suis sincère d'abord envers ma propre conscience avant de sortir devant le peuple de guiné toi le mot dit je vais pas te répondre parce que je te dis où tu es aujourd'hui c'est qui est suite à conscience il faut d'abord soigner ça lorsque tu viens mentir tu n'es ni communiquant du gouvernement tu n'es ni la rtg tu n'es ni tu fais pas partie des médias guinéens toi tu sors tu vas tu rentres en guiné on va te loger à l'hôtel tu viens en mission uniquement on vient te donner un faux dossier tu te retournes tu vas te flanquer pour mentir sur sa diba mon frère tu auras ça sur ta conscience jusqu'à ta mort et tu as vu le monsieur un général son parcours parfait sa dima est mort à cause de toi parce que c'est toi qui est sorti aucun média n'a accepté de mentir sur sa diba parce que l'homme c'est un homme de paix c'est pas un homme d'argent mais mon frère tu auras ça sur ta conscience nous c'est ce qu'on évite on conseille mama dit on le conseille pour que trop c'est trop il revient à la raison trop c'est trop donc non 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 mais gars ne répondez pas moi je vous ai dit je vous ai dit de rester tranquille si on doit aider mama dit c'est sur la vérité on va pas l'aider dans le mensonge je ne le ferai pas je préfère mourir que de venir que d'être un escroc vomi et réavalé voilà je vous ai dit l'homme avec qui j'ai parlé la manière dont il était sérieux il était comment je vais dire ça très respectueux ce que il peut revenir à la raison pour n'est pas que tout bascule voilà donc si vous n'avez rien compris de cela ça c'est votre affaire ce que j'ai dit ici sur ne suis pas mes vidéos si ses services de renseignements ne le transmettent pas mes messages donc moi j'ai décidé d'aller droit c'est-à-dire directement envers lui pour l'envoyer le message et c'est ce que j'ai fait ma position reste claire le jour qu'ils vont faire ce que le peuple demande il n'y a pas de problème là on n'a pas besoin on va s'assoir sinon la situation du pays on n'a même pas besoin de parler ils n'ont rien apporté à la vie des guinéens aujourd'hui ça pleure partout la situation du pays l'insécurité totale l'état de nos routes aujourd'hui c'est comme si l'état n'existait pas est ce qu'on a besoin de parler mon petit tu n'es pas guinéen je vais juste te montrer que la différence tu passes tout ton temps dans le train là bas vous avez insulté le président bon votre ami le panafricanis il est il est il est il est arrêté en france là bas c'est à dire moi je ne peux pas comprendre des gens qui se font passer coup des panafricans vous avez insulté le présent ouattara ici matin midi soir vous avez manqué de respect au président alassane draman ouattara matin midi soir aujourd'hui l'un des pays les plus debout de l'afrique c'est la côte d'ivoire vous avez insulté kf kf offana moi je travaille aux états unis moi je n'ai pas besoin je vous ai dit si je veux j'ai tellement de gras en guinée je peux demander kf la nuit là quand j'ai fini mon live tout de suite là je me prépare je sors encore kf je te montre ça va c'est ça 1300 pour cette semaine même si je veux 2000 par semaine tout dépend de moi j'ai fait le hubo ça dépend des heures que je vais faire moi je ne suis pas comme toi kf moi quand je veux travailler je travaille si vous voyez que je suis tranquille dans la tête mais lorsque vous êtes des parasites vous ne voulez pas travailler vous ne voulez pas faire du sérieux vous dépendez même si les gens ne sont pas sur le bord moi je conseille mais je n'arrête pas je les dis la vérité et le peuple les guinéens nous suit pour ça vous des fainéants comme ça vous ne voulez rien faire montrez nous moi chaque jour je monte aux gens ici ce que je fais que je suis professeur tout professeur tantôt il est journaliste tantôt il est professeur il faut pas travailler il faut pas travailler asseyez vous voyez pas les communicants du cnrd montrez moi un communicat du cnrd qui travaille vous allez dire oui voici ce qu'il gagne il n'y en a pas ça dit vous êtes tous des cocos à tous des cocos travailler travailler arrêter d'attendre qu'on vous donne vous n'avez vous n'avez pas vu à cette terre le rouleau module à rouleau mode ou des dakar que j'ai tout fait ils n'ont qu'à m'aider ils m'ont pas aimé aider sinon s'il avait l'argent il n'allait jamais changé mais être paresseux c'est pas bon moi je ne dis pas qu'on m'aide pas on peut m'aider mais grand là même il peut me donner mais ce que moi je gagne là d'abord c'est ce qui fait de moi un homme c'est pourquoi quand les gens du cnrd viennent vers moi je suis sûr de moi je sais que je peux tout fait je n'ai pas besoin d'atteindre les services de quelqu'un voilà donc moi je suis pas un finia c'est les finia qui attend qu'on les donne et c'est ce qui fait que vous n'avez pas de dignité aujourd'hui travailler vous avez vous avez parlé ici oh non vous avez insulté vous avez insulté vous êtes là vous êtes contre la france ok toi tu dis que tu es panafricaniste tu n'aimes pas la france là moi aujourd'hui en guinée l'armée guinéenne je viens juste de parler de ça mais quelle est ta position maintenant quelle est ta position aujourd'hui la guinée notre armée aujourd'hui est contrôlée par la france mais tu n'es dit absolument rien il ya des rapports aujourd'hui des parlementaires tu n'as jamais ouvri ta gueule parce que tu manges avec le cnrdkf tu n'as pas ouvri ta gueule pour dire un mot malgré le rapport du parlement français pour faire des enquêtes pour voir clair la présence des soldats français en guinée mais tu n'as jamais ouvri ta gueule vous qui dites que vous êtes des panafricanistes il faut décoloniser l'afrique pourquoi tu n'as jamais ouvri ta gueule je vous ai dit vous êtes des cocons vous trompez les gens moi depuis ma position moi je suis constant donc moi je vous ai dit moi moi en sud amaro je ne dis pas ailleurs en guinée vous allez beau faire vous allez beau parler les guinéens savent qui est en sud amaro c'est pas vous voilà le jour que les poutchis là ils vont faire ce qu'on demande ils n'ont pas besoin de donner cinq francs à quelqu'un lorsqu'ils vont faire ce que le peuple demande vous allez voir c'est tout le peuple de guinée mais tant qu'ils ne le font pas c'est que le peuple demande ça va chauffer mais c'est eux qui vont sauter parce que avec la pression populaire il ya d'autres soldats d'autres patriotes d'autres militaires qui vont sauver la patrie parce que mamadie lui-même il a dit que quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple qu'il faut choisir le peuple il a dit devant tout le monde donc les soldats qui sont derrière lui c'est pas des moudis ils vont pas tirer sur le peuple de guinée et c'est ça la vérité et c'est ce que vous ne comprenez pas la situation du pays aujourd'hui tous les êtres tout est coupé à la guinée aujourd'hui vous avez vu la banque la banque la fme qu'est ce qu'ils ont dit même l'affaire de simandou l'argent que le cnr2 ils veulent aujourd'hui on peut pas les donner tant qu'il n'y a pas un climat de confiance et ce climat de confiance tant qu'on les leaders politiques les vrais leaders politiques c'est l'oudalette et l'anad c'est-à-dire ufdg anad le rpg arc-en-ciel ufdg tous ces grands partis là à 1 quand c'est du bien qu'il m'a dit pétillat j'ai pas dit bon famille je vais vous laisser voilà mouta comme on l'a dit nos principes personnes voilà les jeunes féniens n'aimouama walfé et doré et n'aimouama cnr2 supporteurs on a revalidé aux autres romaines ou tondi waldé on aïtou